Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct nous sommes à la librairie de citres de la part dieu dans laquelle l'auteur réalisateur et chroniqueur yann moix vient de terminer une séance de rencontres et de dédicaces de son dernier livre terreur aux éditions grasset yann moix bonjour bonjour comment c'est votre livre là c'est une compilation de pensées qui sont parfois un peu virulente et écrite pendant et après les attentats contre charlie hebdo et à l'hyper cachère quel est l'accueil qui a été reçu à lyon comment ça s'est passé pourquoi vous dites virulente c'est c'est pas les pensées qui sont virulents la pensée c'est rarement virulent c'est des attentats qui sont virulents mais c'est pas ce qui est c'est pas ce qui essaye de les pensées qui est virulent l'accueil à lyon était très bien j'étais très bien accueilli ici c'est une ville que j'aime bien tout s'est très bien passé je dis virulent parce que les critiques sont peuvent être assez divisé en tout cas ce que ce que j'en ai pu lire ah bon et c'est marrant parce que en fait vous m'invitez pour parler d'un livre et la première chose que vous essayez de souligner c'est que les critiques sont divisés alors que petit 1 n'ont jamais été aussi peu divisés et petit 2 on reconnaît bien là les travers du de tous les tics et du journaliste français et de toujours commencer par une remarque désagréable quand on commence un entretien dire que immédiatement il ya vous avez pas posé la première question que déjà dans l'intitulé de la question il ya un mot qui est censé être désagréable mais virulent je ne vois pas en quoi d'abord c'est virulent et je ne vois pas en quoi la critique est divisée enfin oui on a à peine commencé à parler du fond d'un livre d'un sujet qui est un sujet grave que déjà vous abordez la notion de qui quelle critique a dit quoi sur le livre c'est incroyable en fait oui ce que veut dire je ne comprends pas ce travers c'est une obsession tout de suite on commence par être un peu désagréable avec les gens qu'on invite c'est pas une manière d'être désagréable c'est plus une manière que enfin moi ce que j'ai pu lire mais je constate d'abord c'est pas le livre qui est virulent c'est les attentats qui sont violents et la deuxième vous me dites que la critique est divisée bon d'abord la critique a le droit de faire ce qu'elle veut elle fait son métier deuxièmement elle est très très peu divisée et troisièmement je vois pas pourquoi on parle de la critique avant même de parler du contenu du livre vous écrivez que notre innocence nous condamne à mort parce qu'inoffensif nous voici dangereux et que le propre du terrorisme est de nous empêcher d'échapper à notre culpabilité partout où nous irons nous serons désormais coupable coupable potentiel parce que victime probable vous écrivez aussi que c'est une guerre qui déclare la guerre toute seule dans le vide pour vous est ce que les le terrorisme actuel place les français dans une situation où ils n'ont d'autres choix que d'être de potentiel victime et dans lequel ils ne peuvent pas être acteurs de la lutte parce que ils se retrouveront d'office à se placer entre guillemets à la même bassesse que celle des terroristes oui on peut pas répondre la lutte armée des terroristes par une autre lutte armée on répond par de la résilience vous imaginez bien que nous n'avons pas en france la garde nationale la garde nationale on l'avait à l'époque de la commune aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité chacun d'être armé pour se défendre contre un éventuel acte terroriste on peut avoir des actes de bravoure des actes héroïques en empêchant un terroriste comme c'était le cas à nice avec un type à scooter qui essayait de d'arrêter l'hémorragie mais c'est à la police de faire son travail à l'armée quand elle est sur place et aux groupes formés pour lutter contre le terrorisme mais nous effectivement à part se faire tirer dessus comme des lapins et être résilient quand il ya des morts et commémorer on est complètement impuissants il faut juste prier pour ne pas être au mauvais moment au mauvais endroit notre simple manière de lutter c'est d'avoir de la chance vous évoquez aussi l'antisémitisme notamment celui de koulibaly donc l'auteur de la tuerie à l'hyper cachère vous dites voici l'ère de l'antisémitisme bêtement bête idiotement idiot platement plat pas la moindre idéologie même des mentes derrière aucune prévarication théorique aucune théorisation aberrante cette semaine on découvre que la star du bondy blog adulé par plusieurs médias mais dit m'éclate avait pendant plusieurs années diffusé sous le pseudo de marcelin des chants des tweets abominables pour vous c'est cette polémique ça représente aussi cette haine gratuite qu'on n'explique alors l'antisémitisme a toujours été bête il n'y a pas d'antisémitisme intelligent ce que votre question est bonne cette fois autrement la première et et non c'est intéressant parce que l'antisémitisme a toujours été bête simplement il y a une époque où la bêtise de l'antisémitisme était corrélée à un corpus idéologique assez pointu ce corpus existe encore aujourd'hui sur internet via des sites salafistes djihadistes certains vont voir et consulter ces sites et s'en imprègnent pour se radicaliser et d'autres au contraire commettre leurs attentats parce que tu es un juif c'est obligatoire et que on leur a vaguement véhiculé l'idée que c'était comme ça que ça se passait pas autrement c'est coulibaly les frères kouachi était plus structuré à ce sujet c'est à dire qu'ils avaient été leur cerveau avaient été nettoyés celui de coulibaly étant donné qu'il le il a été activement préparé par ses gourous on peut pas dire que son antisémitisme était très fouillé sur le type dont vous parlez moi je ne connaissais même pas son existence avant d'être contre sur le médi m'éclate je ne connaissais pas son existence en fait avant d'avoir découvert ça on vit dans un monde où le réel et le virtuel s'entrechoquent sans cesse des gens prennent des avatars pour dire des horreurs mais un avatar un avatar de soi même est toujours une partie de soi c'est la projection de soi dans un univers de réseau dans un univers numérique mais la pulsion qui consiste à prendre un personnage imaginaire qui est un peu de c'est un trouble de la personnalité passer ses journées à être gentil des banlieues le gentil officiel des banlieues qui prouve son intégration et qui la nuit a besoin de cracher sa manière de s'intégrer cette manière d'être accueilli qui a besoin de vomir tout le bien qu'il fait lui-même à la radio me paraît ni le fruit d'une réflexion théorique sur comment partager sa personnalité en inventant une espèce d'être aberrant qui voudrait stigmatiser parce qu'il est raciste et de l'autre côté zoro qui vient punir les crimes qu'il a commis lui-même dans la journée non c'est un être malade premièrement et abjecte deuxièmement merci à nos auditeurs de tlm de nous avoir suivi pour suivre la suite de cette interview vous nous trouvez sur lyoncapital.fr j'ai une autre question vous vous décrivez la lâcheté des auteurs des attentats en france leur inculture vous les décrivez comme des comme des ratés qui finalement ont droit à des pages wikipédia pour le seul fait d'avoir commis des atrocités injustifiables mais d'un autre côté vous consacrez un livre alors alors l'acheter pourquoi le faire si finalement il est indigne de leur porter un quelconque intérêt parce que on peut penser dans un livre la réalité infliger à la france par des gens qui ne pensent pas c'est pas parce que des gens commettent des choses atroces qui véhiculent une substance intellectuelle très faible qu'on ne peut pas essayer de penser la chose en elle même on peut penser la bêtise on peut faire des essais très intelligents sur la notion de bêtise on peut s'interroger sur le pourquoi de gens qui viennent sur le sol français commettre des atrocités qui ressemblent quand on les regarde par hélicoptère à des règlements de comptes d'une cour de récréation le substrat idéologique des terroristes semble quand même très faible on voit très bien que certains partent faire le djihad en avalant à toute vitesse des pilules djihadistes les américains ont prouvé que beaucoup de jeunes partis au combat à moussoul ou à raqqa se faisaient livrer avant de partir par amazon le djihad pardon le coran pour les nuls ou l'islam pour les nuls c'est à dire qu'ils avalaient à toute vitesse ce dont ils avaient besoin pour que l'islam un pseudo islam vienne se poser sur un terreau de radicalisation qui était en fait déjà prêt en fait à exploser vous avez dit tout à l'heure que personnellement vous ne croyez pas en la déradicalisation et d'un autre côté vous dites voilà en france il faut laisser faire les forces de l'ordre les militaires vous dit à un moment donné dans votre livre que finalement on est en guerre mais on l'est pas vraiment c'est vrai vous pensez que votre rôle est de penser de donner une vision de ces choses là ou alors de éventuellement pointer des les lignes de conduite et déjà moi j'ai pas de rôle je suis un écrivain je suis pas philosophe je suis pas sociologue j'écris juste des choses qui me passent par la tête en fait j'essaye de ne pas trop me tromper même si parfois je me contredit mais ça fait partie de l'écriture et je disais simplement que je ne crois pas à la radicalisation parce que je ne crois pas à la déradicalisation parce que la radicalité la radicalisation sont des processus extrêmement nouveaux quand ils sont en tout cas connectés à l'islam et que décoller la radicalité d'une idéologie c'est facile parce que les idéologies périclites meurent s'étiolent alors que la religion ne s'étiolent pas l'idéologie communiste l'idéologie anarchiste l'idéologie trotsky ste ont fait long feu d'une certaine manière on voit pas en quoi il n'y a pas beaucoup de trotsky sur la planète aujourd'hui des mouvements des groupuscules trotsky ste qui appelle à la à la mort à la catastrophe il n'y en a plus peut-être dans certains pays de manière éparpillée et anecdotique aujourd'hui la nouvelle composante c'est de greffer cette ce besoin de violence et de radicalité qu'ont les jeunes à autre chose et cet adjuvant qu'ils ont trouvé ce ciment c'est l'islam et ça pose un problème parce que on voit pas comment l'islam pourrait ne plus être à la mode ça l'est de toute éternité quasiment par rapport à l'histoire récente et donc on voit pas comment l'islam pourrait l'islam mais c'est un islam frelaté c'est un islam mal assimilé c'est un islam abîmé par ceux qui le qui le pratiquent de cette manière là et la déradicalisation est déjà difficile pour ceux qui n'avaient pas de composante religieuse qui n'avaient que la composante idéologique je ne vois pas comment une déradiculation en plus connectée à quelque chose de religieux va pouvoir avec des petits stages faits par des travailleurs sociaux mal formés avoir le dessus sur des gens qui reviennent souvent du djihad déçus mais non repentis Merci beaucoup d'avoir été avec nous et moi merci à tous on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission